1 out of 12, le 415 Fight Group, avec chaînes et nides. 6h53, l'on rejoindra le blogueur Stéphane Desrochers de TroisRivières91.com. Salut Stéphane. Bonjour Mathieu. Tu es sur les lieux d'un incendie ce matin dans le secteur du cégep de Trois-Rivières. Oui, c'est ça, sur la rue de Blois, très exactement. Finalement, c'est un véhicule qui brûle à l'intérieur d'un garage derrière une résidence. On aurait entendu une déflagration juste avant que l'incendie se propage. À ce que je crois être un abri tempo, malheureusement, on ne voit pas grand-chose, étant donné que c'est derrière la maison. Par contre, un immense panache de fumée se dégage, tout rasier, avec des flammes assez intenses. Des maisons tout autour, des bâtiments tout autour que les pompiers vont s'apprêter à protéger pour ne pas que les flammes s'attaquent justement à ces deux résidences-là qui sont tout autour. Écoute, on a un déploiement de pompiers assez impressionnant ici. Ça vient juste de se produire. Ça ne fait pas très longtemps que les pompiers viennent d'arriver ici. Est-ce qu'on sait s'il y a des gens à l'intérieur du garage ou pas vraiment? Non, c'est une dame qui a téléphoné en disant qu'elle avait entendu une déflagration et qu'ensuite, les flammes se sont propagées au garage. Non, il ne semble pas y avoir personne à l'intérieur du domicile visé. Il n'y a pas eu de sauvetage non plus. Donc, possiblement, une auto qui aurait pris feu dans le garage, on saura confirmer ça au courant de la journée. OK. Donc, pour l'instant, c'est ce qui retient pas mal l'attention du côté des fêtes d'hiver. OK. Sous-titrage ST' 501